Il est réputé être le ministre le plus puissant du gouvernement, mais à la période des questions, regardez bien, pendant l'hommage à Manon Massé, ce que faisait le ministre Pierre Fitzgibbon. Imaginez, mesdames et messieurs, vous le voyez, l'écran tourne, tourne, tourne. Ah, il a pogné un bon deal. Il lisait. C'est circulaire, mesdames et messieurs. Ça a fait beaucoup rire. Donc, on a commencé, on s'est dit qu'on va demander à notre magasineuse en chef, la Reine des Rabets, c'est que c'est tout, de nous donner sa théorie sur pourquoi Pierre Fitzgibbon les aides et circulaires à la période des questions. J'imagine que je dois me sentir concernée, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, je pense que... Non, c'est drôle, on s'entend. Il n'y a personne des... ça arrive, là. Je pense que Pierre Fitzgibbon, on le sait, sa proximité avec François-Philippe Champagne au fédéral, et on connaît l'amour de François-Philippe Champagne pour les circulaires. Et il pense avoir un impact sur les circulaires. Alors, son grand ami Fitzgibbon est parti vérifier si François-Philippe Champagne a réellement eu un impact. Visiblement, il tourne assez vite. On a l'impression que pas vraiment. Mais peut-être que François-Philippe Champagne lui a écrit en disant, hey, check à page 4, il y a un rabet, ça arrive. Pourtant, il y a des bons spéciaux. La sauce esta, là, est à 1 $. Où ça, où ça? En tout cas, la réponse, mais je ne sais pas si vous avez vu la réponse du cabinet du premier ministre, qui justifie la raison pour laquelle M. Fitzgibbon regarde les circulaires, il dit, il est important que notre ministre de l'Économie consulte et soit au courant des fluctuations des prix à l'épicerie. Là, tu dis, non, là, je décroche. Bon, mais moi, je peux vous dire que l'équipe ici à SCN me dit qu'on peut dire à M. Fitzgibbon que pour plus faire prendre l'alertie circulaire pendant la période des questions, il a juste à écouter à vos affaires, le mercredi, il y a le combat des circulaires. Ah, ben bon! Voilà, dossier réglé.